Salut ! Alors aujourd'hui on va voir comment faire une jupe. La jupe elle peut être longue, elle peut être moyenne, elle peut être courte. Comme vous voulez, vous n'avez pas besoin de patron. Il vous suffit juste d'un mètre ruban, d'un élastique ou d'un cordon, de ficelle, un lacet, tout ce que vous voulez. Et d'un bout de rectangle de tissu. Donc vous prenez un papier, un stylo et vous mesurez d'abord votre tour de taille. Euh... Qu'on soit bien d'accord, on ne triche pas, vous ne rentrez pas le ventre, ok ? Donc moi je fais 72. Et donc là, il faut que vous mesuriez à partir de la taille. Et en fonction de là, vous voulez que la jupe s'arrête. Veillez bien à garder quand même de la longueur au cas où, si ça ne vous plaît pas et que vous voulez rajouter du tissu, ça va être un peu plus compliqué. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Moi je voulais la faire juste au-dessus du genou. Donc je reste bien droite. Je bloque le ruban au niveau de l'os de la hanche. Donc moi là j'ai 55. 55 cm. Voilà, donc là on a les valeurs de notre rectangle. Il va falloir rajouter les valeurs pour pouvoir coudre et assembler tout ça. En fonction de ce que vous allez mettre pour la taille, pour l'attacher. Donc soit un élastique, soit un lacet, un ruban, ce que vous voulez. Pour le choix du tissu, vous pouvez prendre quelque chose d'assez fluide. Mais faites attention parce que les choses assez fluides, notamment tout ce qui est en blanc, ça peut se voir à travers et ce serait dommage qu'on puisse voir votre petite pilote. Voilà, d'être prévenu. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Non mais des bouts de couturière. Moi c'est bien simple. Quoi ? Oui, moi je travaille par terre parce que je n'ai pas d'espace. Ok ? Vous l'avez déjà dit dans une autre vidéo. On fait comme on peut hein ! Mon tissu, bon moi c'est simple. Les motifs ils m'aident à savoir le sens du tissu. Mais autrement, rappelez-vous, vous l'avez expliqué dans une vidéo, la lisière elle est là. Voilà. Et le droit de fil est toujours parallèle à la lisière. Toujours dans ce sens. Ok ? J'ai 73 cm. Si ce n'est pas de la chance ça. Donc là, je ne vais rien enlever. Je vais garder tel quel. Et donc pour la longueur de la jupe. Donc on avait dit 55 cm. Et je vais rajouter au moins 4 cm. Pour l'ourlet du dessus, 2 cm. L'ourlet du bas, 2 cm. Qui fait 4. De plus de 4. Bravo Julie ! Bravo ! Si vous n'avez jamais cousu, je vous conseille de prendre la toile de coton. C'est le plus simple. Bon maintenant je vais couper. Pour couper la toile de coton, vu que les chaînes, les fils de chaînes et les fils de trame sont vraiment perpendiculaires entre elles, vous pouvez tirer comme ça. Alors il faut y aller franco d'un coup sec. C'est parfaitement droit. Maintenant je vais repasser tout ça. Repassez toujours votre tissu avant de le travailler. Voilà ! Voilà ! Maintenant il n'y a plus qu'à l'assembler. Allez c'est parti ! Vous mettez le tissu endroit contre endroit. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre des épingles pour vous aider. Vous placez le tissu aux valeurs que vous avez défini. Donc là moi je vais coudre à 1 cm. Vous faites un point d'arrêt pour commencer. Toujours, toujours, toujours le point d'arrêt. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Et maintenant vous faites votre couture. Et je vais bien sûr faire le point zigzag. pour surfiler mon tissu parce que je n'ai pas de surjeteuse. Voilà. Une bonne chose de fait. Donc maintenant, on est d'accord que vous venez d'assembler et de surfiler le trou. Voilà, vous avez votre couture ici. Et ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est préparer le haut et le bas. Vous avez tout retourné. Voilà. Vous allez déjà repasser la couture que vous venez de faire. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir préparer l'ourlet. Donc, c'est simple, vous allez retourner comme ça une première fois, le tissu à 1 cm du bord. Moi, je le fais à 1 cm parce que je sais que ce que je vais glisser ensuite à l'intérieur, ça va passer. Si vous avez prévu de mettre un élastique qui est plus large que la couture d'un centimètre que je vous montre ici, il faudra rajouter du coup des valeurs de couture. Donc là, j'ai repassé une première fois un centimètre. Je retourne et je repasse une seconde fois. Voilà. Et en fait, ça prépare l'ourlet. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'aurai plus qu'à piquer en machine et vous expliquer la suite. Si c'est vos premières coutures, je vous invite à faire la même chose que moi. Vous allez voir. À la machine, ça va être un vrai bonheur. Autrement, ça, ce type d'ourlet sur une couture droite, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement, sans forcément préparer en amont votre travail. Voilà. Une fois que vous avez fait le haut, je vous invite à passer directement sur le bas et à faire exactement la même chose. Comme ça, c'est fait. Vous gagnez du temps. Et c'est parfait. Vous avez l'ourlet du bas qui est prêt, l'ourlet du haut qui est prêt. Donc, en premier, on va se débarrasser de l'ourlet du bas. Donc, on va commencer par ça. Vous allez placer votre aiguille sur l'extrémité du pli, ici. Vous faites votre point d'arrêt. Voilà. Et à un millimètre, vous allez coudre tout le tour. Et c'est parti. Et voilà, vous avez fait le tour. Vous êtes allé jusqu'au bout de l'autre couture, du coup. Vous coupez les fils qui dépassent. Après avoir fait votre point d'arrêt. Et voilà. Donc, j'en ai un premier qui est prêt. Maintenant, je vais passer à la couture du dessus. Et vous allez commencer à coudre exactement comme l'ourlet que je viens de vous montrer. L'ourlet du bas. Exactement la même chose. Mais, à l'inverse, vous n'allez pas aller au bout de la couture. Au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter. Je vais vous montrer. Donc, vous commencez là, exactement comme l'ourlet qu'on vient de faire. Ok. Donc, vous avez fait le tour. Et là, vous vous rapprochez vraiment de la fin. Il vous reste quelques centimètres. Vous allez vous rapprocher petit à petit avec la machine. Et il va falloir s'arrêter avant la fin. Donc, à quelques centimètres. Je dirais entre 2 et 3 centimètres. Vous vous arrêtez là. Et vous faites un point d'arrêt. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'ouverture que vous avez laissée, ça va nous être utile pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Soit le lacet, la cordelette ou l'élastique. Ce que vous avez choisi, peu importe. Ça va vraiment être utile. Si vous la fermez, du coup, on ne pourra rien rentrer dedans. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une jupe taille XXL. Mais ce n'était pas le but. Donc, pour choisir la dimension, pour par exemple, la cordelette, il vous faut au moins deux fois votre tour de taille. Donc, moi, c'est 72 centimètres. Il vous faut au moins deux fois ça. Donc, moi, j'ai choisi de mettre un élastique. Honnêtement, l'élastique, c'est le plus simple. Après, vous faites comme vous voulez. Vous allez prendre une épingle à nourrice. Vous allez l'accrocher à l'extrémité de l'élastique, du lacet, de ce que vous voulez, de ce que vous avez choisi, de cette façon. Voilà. Et vous allez glisser dans l'ouverture que vous avez prévue à cet effet. Voilà. Et vous allez faire tout le tour. Et vous allez veiller à ce que tout ne rentre pas et que l'autre extrémité ressorte bien. Donc, si vous avez peur qu'elle rentre à l'intérieur, l'astuce, c'est de l'épingler au vêtement proche du bord. Voilà. Donc, vous l'épinglez là. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous décrochez l'épingle à nourrice. Vous n'en avez plus besoin. L'élastique, vous allez poser comme ça. Voilà. L'extrémité du dessus sur l'extrémité du dessous de cette façon et vous allez les assembler. Vous allez pouvoir la refermer. Si vous aviez mis un cordon, une cordelette, il aurait fallu laisser ouvert du coup. Donc, je referme ma couture. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Ben quoi ? Ah ! Je voulais voir ce que ça donne. Mais oui ! Bien sûr ! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et à partager aussi un maximum cette vidéo parce que, pour moi, ça en soutient et ça va énormément m'aider. Je vous remercie. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501